Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des animés détestés qui sont maintenant adorés. Pour cette liste, on va se pencher sur les séries qui, à leur sortie, ont été critiquées négativement mais dont la qualité s'est améliorée ou qui ont fait l'objet d'un culte. Est-ce que vous avez changé d'avis sur l'un de ces animés ? Dites-le nous dans les commentaires ! Numéro 10, Digimon Frontier Pas de Digimon, pas de problème. Dans l'un des changements les plus drastiques de la franchise, cette quatrième itération montrait les Digisauvers se transformer eux-mêmes en Digimon. Calme-toi ! Vous pensez vraiment que ça serait facile ? C'est vrai ! Nous devons être concentrés ici ! Certains ont pensé que la connexion entre les Digimon et leurs partenaires était le point fort de la série. À la place, Frontier s'était forcé d'approfondir l'histoire, d'offrir des scènes de combat plus créatives et de proposer certaines des meilleures Digivolutions jamais produites. C'est maintenant considéré comme un succès inattendu. Numéro 9, Shuukan Kanri Roku Tonegawa La série Kaiji ne pouvait en aucun cas être considérée comme une comédie, mais ce spin-off qui en découle l'est définitivement, ce qui est dingue si l'on considère qu'il met en vedette un des méchants emblématiques de la série originale. C'est un tel changement de ton par rapport à l'original que ça a appris à de nombreux fans, forcément. Le fait passer de jeux d'argent où les personnages risquent leur vie à des escapades sur Twitter semblait être un pas en arrière. Mais avec le temps, la série s'est révélée assez solide grâce à un sens de l'humour étrangement charmant. Numéro 8, Fairy Tail Une série shonen de style fantastique controversé, beaucoup de fans du genre ont toujours détesté Natsu et les autres. Les grands jeux intermagiques et la saison finale ont cependant donné à Fairy Tail une identité propre et ainsi gagné le respect de nombreux otakus. Ça n'a pas été facile et la série a longtemps été surnommée en anglais Bleach Piece, se moquant du fait que c'était une espèce de pâle copie de One Piece et de Bleach. La comparaison aux Guild Arts Shanks n'a pas aidé, c'est vrai. Mais le public a lentement réalisé que la série offrait des scènes de combat géniales et des personnages adorables, la faisant se démarquer du reste. Numéro 7, Beastars Ce n'est pas tant les CGI qui ont fait fuir les fans, mais plutôt l'ambiance à la Zootopie, que certains considéraient même comme un appât pour les Furries. Oh, comme ils avaient tort ! La lutte de Legoshi et Haru pour naviguer dans un monde de bêtes dominé par les préjugés, les envies, le meurtre et la luxure est fascinante. Le film ne retient pas ses commentaires sociaux, ses acteurs sont douloureusement et ironiquement humains et, à la fin, vous aurez envie d'encourager un innocent garçon-loup à rompre avec une lapine aux mœurs légères. Numéro 6, Harry Fureta Personne ne peignait le caractère trash de cette série. Les CGI sont assez mauvais, mais c'est si edgy que ça en est tranchant et tous les tropes du genre harem de Monster Girls sont là. Alors, qu'est-ce qui a fait changer d'avis les gens ? Eh ben, c'est Trash, c'est Edgy et il y a un harem de Monster Girls. En plus, le personnage principal est un pistolero borgneux qui tire sur des monstres géants tout en venant une vendetta contre le monde entier. C'est pas cool, ça ? Et il y a une deuxième saison qui arrive. Ça promet. Numéro 5, Inamizawa, le village maudit Il y a eu beaucoup d'engouement pour cette série très gore lorsque les gens ont réalisé qu'il y aurait une nouvelle saison 7 ans après la dernière. Qui savait quel nouveau carnage cela apporterait ? Eh bien, les fans ont rapidement réalisé que cette nouvelle saison était en train de ressasser de vieilles histoires. Dès qu'il s'agisse d'un remake n'a pas plu du tout, du moins jusqu'à ce que la saison finisse la récapitulation et devienne une vraie suite. C'est complètement fou, mais ça marche. Surtout pour une franchise aussi tordue que celle-ci. Et depuis, les fans ont embarqué dans son train. Numéro 4, Dragon Ball Super Les attentes pour la suite officielle de Dragon Ball Z étaient élevées. Après Battle of Gods, il n'y avait aucune raison pour que ça ne soit pas un succès. Le problème a été l'animation. Le combat de Goku contre Beerus était scandaleusement horrible et a remis en question l'avenir de la série. Mais malgré ces quelques contre-temps, beaucoup s'accordent à dire que dès qu'ils sont arrivés à la saga Goku Black, c'était génial. Étant donné que le déblocage de l'ultra instinct de Goku a brisé internet, on peut dire que Super s'est racheté deux fois. Numéro 3, Yu-Gi-Oh! GX Jaden Yuki et ses joyeuses aventures à la Duel Academy ont certainement semblé être un pas en arrière par rapport aux péripéties du King of Games original. Déjà, le fait qu'il y ait une Duel Academy, c'était déjà une pilule difficile à avaler et les premiers arcs n'étaient pas vraiment impressionnants. Cependant, lorsque les esprits maléfiques, les rois suprêmes et autres manigances de fin du monde ont commencé à apparaître, la série est devenue fascinante. Même Jaden a fini par devenir attachant au bout d'un moment et les cartes de monstres étaient carrément cool. Numéro 2, Lucky Star. De nos jours, cette série est reconnue comme la quintessence des comédies de type tranche de vie, remplie de gags rapides et discrets grâce à Konata. Cependant, à ses débuts, les fans ont exprimé beaucoup de déceptions. Les blagues passaient, c'est vrai, mais la mise en scène des premiers épisodes, c'était... hautain au possible. À tel point que le réalisateur a été remplacé et le changement a fonctionné puisque l'épisode 4 et les suivants ont fait exploser la série en popularité. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Black Clover. Il fut un temps où cette série était le rejeton indésirable du genre Shonen. Elle n'apportait rien de nouveau, les 30 premiers épisodes étaient d'une lenteur et l'animation n'était pas vraiment la meilleure. Heureusement, tout a changé. Peut-être que les animateurs ont décidé de s'appliquer. Peut-être est-ce la narration qui a pris son envol. Quoi qu'il en soit, il y a eu un déclic et soudainement, les aventures d'Asta pour devenir l'empereur mage sont devenues l'une des meilleures séries de combats modernes, avec des batailles superbes, un humour sympa et un rythme impeccable. Presque du jour au lendemain, Black Clover est devenu un véritable succès. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le-moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.